Comment est-ce qu'un homme meurt ? Qui peut savoir ce qui se passe à l'heure de la mort ? L'âme ne meurt pas, simplement elle quitte le corps. Sa chair est froide, morte. Il n'a pas de boue, pas de battement de cœur. Vous ne voyez pas qu'il est en train de pourrir. Un bistrot par zombie, mais nommé par notre rédac-chef, notre programmateur adoré. Par Dieu. Par Dieu. François Cognat. François Dieu Cognat. C'est ça. Zombie Zarbi. Alors pourquoi Zombie Zarbi ? Parce qu'on va aller un petit peu dans les sous-branches du genre. Ce n'est pas directement du mangeur de chair, quoique on a quand même le full chic. Ils se nourrissent de sang quand même, globalement. Ils se nourrissent de sang. Mais on n'est pas dans le zombie totalement romérien, comme dirait Fausto. On est plutôt heureux. On est plutôt comme ça, plutôt que comme ça. D'accord. On va commencer directement, puisqu'on parle de Zombie Zarbi, avec peut-être finalement l'un des premiers films de zombie d'histoire du cinéma. Carnival of Souls, 62. Est-ce que pour vous, c'est un des premiers films de zombie ? On avait parlé dans ce bistrot de White Zombie, qui était historiquement le premier film officiel de zombie. Inspiré du vaudou haïtien. En revanche, là où on peut aller en ton sens, c'est qu'effectivement, c'est peut-être une sorte de pré-film de zombie moderne. Parce qu'il anticipe notamment la nuit des morts vivants de George Romero. Donc, en cela, c'est un film avant-gardiste, en fait. Même si l'étiquette Zombie Zarbi du bistrot fait que c'est un film de zombie qui ne donne jamais vraiment son nom non plus. C'est ça. C'est un peu la thématique d'aujourd'hui. On va tourner un peu autour du pot, aujourd'hui. Oui, de fait, c'est à la fois un film de zombie, mais pas tout à fait. Donc, il est dans une sorte de zone grise, cette fameuse zone où on peut mettre plein de films. c'est toujours très pratique pour nous. C'est-à-dire que quand on ne sait pas où les ranger, on les met dans cette zone grise. Et celui-ci, celui-ci y rentre parfaitement. C'est Mary Henry. Est-ce que vous êtes bien? Comment vous étiez-vous? On va mettre ça. Nous devons vous retourner à la ville. Et ce qui concerne les autres filles? Je ne me souviens pas. On est quasiment dans du film lynchien, avec Carnival of Souls. Limite expérimentale, oui. L'histoire d'une jeune femme qui se retrouve dans un parc d'attractions hantée. Je ne sais même pas si on peut dire hantée, mais en tout cas, elle passe dans une espèce d'autre dimension. Tu as un côté, effectivement, Twilight Zone dans le film. C'est indéniable. Toi, Christophe, qui est fan de Twilight Zone, je pense que tu as dû retrouver cette espèce de parfum. Moi, j'avais découvert, comme tout le monde d'ailleurs, je crois qu'on a découvert le film sur le tard. Parce que c'était un film très, très rare. Et quand on l'a vu, c'est un truc unique. D'ailleurs, c'est le seul film, je crois, de ce réalisateur qui s'appelle... Air Carvy. Écoute, quand je parle. Je suis vieux, tu sais. Eh, comment ? Mon oreille gauche est dans la Twilight Zone grise. Et il y a une espèce d'atmosphère, effectivement, pré-lynchienne. On se demande vraiment si Lynch n'a pas vu le film, d'ailleurs, où tu as toujours l'impression d'être entre le rêve et la réalité, en fait. Tu ne sais jamais où, vraiment, où tu es... Dans les Twilight Zone, quand même, c'est un peu plus concret, j'allais dire. Alors que là, c'est flottant. C'est une atmosphère brumeuse. Tu ne sais pas si la nana, elle rêve ou si elle vit vraiment ce qu'elle vit ou si elle est située dans son inconscient, quoi. Comme Erasorène. Cette vision un peu fantasmagorique a été inspirée par une visite d'un... Par l'attraction. Voilà, à Salt Lake City, il me semble. Par l'attraction qui a eu plusieurs destins funesques. D'abord, qui a brûlé dans un incendie, qui a été reconstruit, après, qui a été inondé. Et après, qui a été reconstruit. Je crois qu'il a été reconstruit en 93. Depuis, il ne s'est rien passé, je crois. Mais en tout cas, c'est la visite de ce parc d'attractions qui a fait que ça a inspiré le réalisateur. Donc, il a dû voir dans cette espèce d'amusement populaire quelque chose d'autre, apparemment plus sombre. parce que le film est quand même très inquiétant, finalement. Ce n'est pas un film d'horreur, mais c'est un film... Ça fait un peu peur. C'est un film où on n'est pas à l'aise. Je trouve que c'est un film très, très étrange puisqu'il est très, très poisseux, en fait. Mais quand on dit que c'est un film pré-lynchien, en fait, on ne devrait même pas utiliser ce terme-là puisque... Lynch n'existait pas à l'époque. Donc, en fait, finalement, on raccroche un film qui anticipait Lynch à un modèle... Non, mais parce qu'on pense que Lynch l'a vu. C'est pour ça. Oui, bien sûr. Très franchement, quand on voit Twin Peaks, on voit qu'il a vu Carnival's Off. Mais il y avait plein de petits loaners, comme ça, des films qui ont été réalisés parfois par accident ou par des metteurs anciennes pas très connus. On avait parlé dans ce bistrot d'un film qui s'appelle Dementia, un film de John Parker. Voilà, je pensais à Dementia, absolument. Et qui, dans le genre inclassable, film noir... J'ai toujours confondé les deux, à un moment. Je confondais ces deux Dementia et celui-là. C'est vrai que c'est la même atmosphère aussi, ouais. Et d'une certaine façon, il y a un autre film de zombies aussi très peu connu qui s'appelle Messiah of Evil, qu'on a aussi évoqué dans ce bistrot. Le William Wick. Voilà, c'est typiquement le genre de film, en fait, qu'on pourrait un petit peu tous rassembler et qu'on pourrait réunir un peu sous la même chapelle, quoi. Ou légendaires hackers, sauf Lémora, aussi. Il s'appelait Lémora, qui est pareil, début des années 70. Là, on est... 62, là. Début 60, ouais. Oui, c'est l'époque, en fait. Toute cette décennie-là, il y avait... Les gens tentaient des choses, quoi. Et je ne sais pas où ça a été tourné, d'ailleurs. Ça commençait à être l'expérimentation du cinéma des années 60, qui s'est terminée avec La Nuit des Morts-Virants, en 68, pour se prolonger peut-être un peu après avec La Sacrée de la Tronçonneuse, en 74. Vous le mettez dans cette même mouvance de réalisateurs d'un peu d'épouvantes qui ont été chercher comment faire peur autrement, ou en tout cas... Oui, avec peut-être la conscience politique en moins. Oui, c'est pas... Enfin, de ce que j'ai vu du film, c'est pas un film politique. Non, donc on se retrouve... La conscience rêveuse en plus. Oui, c'est ça. Et puis, oui, avec cette idée... C'est un film de drive-in, en fait, qui vrille, quoi. C'est-à-dire que... C'est ça. Le film commence un peu comme un film de délinquance juvénile classique, avec cette course de bagnole. Et puis, cette gonzesse qui est donc la seule rescapée, en fait, d'un accident, d'un crash automobile. Et à partir de là, on la suit. Et c'est vraiment un film de déambulation, quoi. Avec ce que ça peut comporter d'un moment de flottement, de points d'interrogation pour le spectateur. Et de twist aussi, c'est un peu compliqué. Parce qu'on a toujours envie de parler du twist du film aussi, qui est quand même assez intéressant. Mais bon, là, si on les vante maintenant, c'est un peu dommage pour les spectateurs. qu'on peut découvrir ce long-métrage. C'est-à-dire que c'est un peu compliqué. Les zombies en question, puisque c'est un bistro-zombie, sont un peu présents. Mais voilà, c'est pas le... Tu veux mettre un avertissement pour tous les fans hardcore de films de zombies qui n'auraient pas forcément leur quota de mon livre à l'écran garantie. Je me mets à la place du mec dans les années 60 qui voulait voir un film d'horreur au drive-in avec sa gonzesse et qui tombe sur Carnival of Souls. Je ne voudrais pas qu'un spectateur qui veut voir un full-chit et qui se retrouve dans Carnival of Souls... Ce n'est pas trop discret que dans World War Z. C'est vrai. Et un peu moins nombreux. Et un petit peu moins nombreux. Et on aurait blanc. Mais c'est vrai que si on s'attend à voir une sorte de pré-splateur ou de film pré-George Romero, là, on a plus un truc entre Jean Cocteau, l'expressionniste allemand, et tout ça dans un cadre effectivement très américain. Mais quelque part, ce qui fait aussi la singularité du film, c'est que c'est une combinaison entre un décor-homme très américain et en même temps, une sensibilité un peu composite qui pioche dans l'expressionnisme allemand. L'européen. Exactement. Cocteau, exposition. Et du coup, ça fait un cocktail assez unique. C'est un l'honneur, ce qu'on appelle un l'honneur. C'est-à-dire un... Un film... C'est le seul film d'une de son réalisateur. En étant en scène, oui. Café, il fera un peu de télé après, et encore... Il fait du film institutionnel avant. Donc, il était... C'est quelqu'un qui connaissait le matériel, mais en revanche, le terrain narratif, c'était sa grande première. Et du coup, l'aspect narratif du film est assez dilué, d'ailleurs. Vous êtes qui fumait ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Et ce côté-là aussi. Ah bah oui. Disons que tu sens le film qui pourrait être potentiellement l'accompagnant idéal d'une soirée fumette. Je n'engage en rien à ce genre de pratique. Mais voilà. Moi, je le vois bien en écran géant sur un set de DJ, tu vois, avec des images qui passent en boucle. Je pense que ça se fait. Par ailleurs, le fait que le film soit libre de droits, sachez que vous pouvez du coup le diffuser en public sans trop de problèmes. Enfin, c'est quand même... C'est un très beau film, je trouve. C'est magnifique. On déconne, mais c'est un très beau film. Criterion l'avait réédité. Criterion avait participé à la reconnaissance du film un peu tardif. Je crois que le film est passé sur Arte il y a vraiment des années de ça. Et Criterion l'a sorti dans les années 90. Donc, c'est vrai que c'était assez... Entre-temps, c'est vrai qu'il avait disparu. Oui, oui. C'est un film qui a été redécouvert récemment, tu te dis, dans les années 90. Pour moi, c'est récent. Mais toutes les années 70-80, ce film a été zappé. Mais le fait qu'un éditeur comme Criterion le sorte, ça mettait un petit peu la puce à l'oreille puisque Criterion, quand même un éditeur extrêmement cinéphile et très très pointu dans ses choix, qui s'accapare un film méconnu comme ça et qui l'érige en classique du cinéma dans sa collection. Parce que la collection Criterion, c'est un peu la pléiade du cinéma. C'est ça, c'est ça. Donc, tout le monde s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et ils l'ont fait aussi des années après pour un autre petit film, encore un L'Honneur qui s'appelle Equinox, qui est un film qui anticipait Evil Dead, qui n'est pas un film génialissime, mais qui est un film qui a quand même sa petite importance en fait dans l'histoire du cinéma fantastique. Donc, du coup, c'est assez drôle de voir cet éditeur américain qui revient parfois aux sources du cinéma fantastique US en rééditant des classiques et des bizarres. Il y a oublié. de voir cet éditeur américain. parce que vous êtes mon dernier hope. Si vous ne vous aidez pas, je dois retourner. Il est en train de me faire quelque chose. Le docteur, vous avez besoin de me dire ce que je fais. On va passer une décennie en 72 avec un film anglais « Ni la mer, ni le sable ». Tout un programme. Vraiment du zombie zarbi pour le coup. Moi, j'ai eu l'impression d'assister à… C'est du zombie mélancolico, tristouille. C'est comme si Claude Lelouch avait fait un film de zombie. Oui, c'est ça. C'est à peine exagéré. Un petit souris, mais bon. C'est une espèce de romance au bord de la plage. Oui, c'est ça. C'est une sorte de drame dépressif. C'est ça, comme les Anglais. C'est dépressif vraiment du début jusqu'à la fin. Même quand l'histoire d'amour entre cette femme qui quitte son mari et qui tombe amoureux d'un gardien de phare à Jersey, si je ne me trompe pas, même quand son idylle naît, on est déjà déprimé. Oui, c'est ça. Pourquoi êtes-vous venus à Jersey en hiver ? J'avais besoin de toucher la réalité de près. C'est vrai, il y a ta musique derrière. On ne sent aucune joie dans cette relation. Déjà, on sait que c'est une relation qui est... C'est assez marrant parce que dès le début, on sait qu'elle est quand même condamnée, mais on ne sait pas par quoi. Il y a une sorte de... Comme ça, d'épée d'amoclès qui est au-dessus de la tête des personnages, mais on ne sait pas du tout ce qui va leur arriver. Donc, il faut être très patient. Ça aussi, je pense qu'il faut le signaler au téléspectateur. Il faut vraiment être patient avant de voir le film un peu se dégripper. Parce que le gardien de phare meurt et revient. Il meurt, mais il meurt au bout de 40 minutes. C'est ça. Donc, sur un film... Tu viens de faire l'accéléré, là. Il est 40 minutes. Non, mais... Je pense que l'idée, c'était aussi de construire... C'est sur la durée, oui. Voilà. Il fallait que la relation s'installe de manière progressive. Voilà. Pour que la relation fonctionne, pour qu'on soit ému, en fait. Et tu l'as été ? Moi, j'ai été ému pour une autre raison. C'est qu'à un moment... Ça, c'est un truc personnel encore. Vas-y, j'ai hâte, j'ai hâte. Un peu j'ai hâte. C'est qu'à un moment, dans le film, elle couche avec le gardien de phare, puisque c'est une femme délaissée. Et toi aussi, tu as couché avec un gardien de phare. Non. Il a été gardien de phare. Mais, à un moment, ils sont dans le lit. Donc, lui, le gardien de phare est elle. Elle, c'est une actrice qui s'appelle Suzanne Amspire. Oui. Et ils sont surpris dans le lit par le frère du héros qui est joué par, comment il s'appelle ? Frank Finlay. Et il rentre dans la chambre et lui dit à Suzanne Amspire, lui dit, c'est la première fois qu'il voit une femme nue. Puis lui, il se casse du machin. Je sens qu'on va savoir des choses sur toi. Et tout d'un coup, je me suis dit, tiens, c'est drôle. Moi aussi. La première femme nue que j'ai vue sur un écran, c'était elle. C'est incroyable. C'est dingue. Et c'était pas dans ce film-là, c'était dans Malpertuis d'Haricumel. D'accord. Où elle a une séquence où elle couche avec je ne sais plus qui. Une séquence très soft, d'ailleurs. Donc, elle est à poil sur un lit, je crois, avec un mec. Et j'avais 11, 12 ans. J'ai vu le film à la télé avec ma mère à côté. Et j'étais... Avec ma mère, j'étais super gêné. Et c'est la première fois que je voyais une femme nue. Et donc, ça m'a... Il y a eu un... Oui, un... Ah oui, mais il n'y a pas que Franck Finlayer. Il y a moi aussi. Donc, voilà. Ça va, l'ego, tranquille, quoi ? Hein ? Ça va, l'ego, tranquille. L'ego. Il n'y a pas que l'acteur dans le film. Moi aussi. C'était elle aussi. Et après, bah oui, c'est... Moi, c'est un film, personnellement, que je voulais voir depuis plus de 40 ans. Parce que c'est un film super rare aussi. Un film que je crois qui était passé au festival de Alain Shlokoff, Convention du Fantastique, avant que ça s'appelle Festival du Rex. Et je ne pense pas qu'il soit sorti en France. Et j'ai fantasmé sur ce film juste parce que je ne l'avais pas vu. Il y avait des photos dans les revues de l'époque comme Crépy, Vampirella, etc. Avec des super critiques. Parce que ce film a toujours eu des bonnes critiques. Tous ceux qui l'ont vu, ils ont dit, ouais, c'est super, etc. Et là, je l'ai vu. Je l'ai vu pour filmo. Et je dois avouer que c'est un peu... Un petit peu lent. Mais ça mérite. Ça mérite le coup d'œil. Parce que la fin, en fait, le film se termine là où commence un autre film dont on va parler plus tard qui est Le mort-vivant de Bob Clark. Tout à fait. Mais vraiment, ça se finit là où commence Le mort-vivant. Ce n'est pas pour rien que c'est notre... Ce n'est pas pour rien qu'on va parler du mort-vivant après. Il y a des points subjectifs, d'ailleurs, à un moment, dans Ni a la mer, Ni a le sable, du héros qui... Plus ou moins mort, on ne sait pas trop, en fait. Il y a mauvaise mine. Et qu'on retrouve aussi au début du mort-vivant de Bob Clark. Tout à fait, ouais. Cette vue subjective, de zombies, on peut dire ça comme ça. Mais on n'a pas expliqué, du coup, quel était l'argument zombie-esque du film. Parce qu'on a parlé du couple. Si, si, on a dit que le gardien de phare était mort. Et il revient. Et il revient, voilà. Il revient, sauf que c'est traité, ce n'est pas du tout traité comme un film de Romero ou de tous les autres films dont on va parler. C'est traité de façon, en fait, totalement naturelle. En fait, celui-là, en fait, c'est à quoi ça fait penser ? C'est un peu avant la lettre, c'est le... c'est la série... Oui, c'est vrai. Il y a le côté de la série française des revenants. Je n'y avais pas pensé, mais c'est vrai, tout à fait. Bob Clark, c'est pareil, d'ailleurs. Il y a un petit côté des revenants aussi, c'est-à-dire un être, des êtres que tu aimes qui reviennent à la vie, sauf qu'au lieu de revenir comme ça, ils reviennent de façon naturelle. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que le mec, il faut autant la gueule avant de mourir qu'après la mort qu'avant de mourir. Et après, il parle sans bouger les lèvres. C'est ça. Il reste peu de temps. Viens avec moi avant que je... Embrasse-moi. Embrasse-moi. Et le grand truc, c'est... On pourrait mettre, d'ailleurs, sur la fiche, c'est l'amour plus fort que la mort, quoi. Parce que c'est ça, finalement. C'est ça. Le pit du film. Le pit du scénar, le cinéptis. Tu penses que ça va... Ouais, il va dégénérer. ...tourner, se transformer en film d'exorcisme puisque l'un des titres alternatifs, c'est The Exorcism of Hugh. Ah bah, il faut vendre. Il est question d'exorcisme à un moment puisque le frère, en fait, veut exorciser... Donc, le frère du gardien de phare veut l'exorciser histoire que son âme puisse enfin... Retrouver la paix. Enfin, retrouver la paix. Et, bon, il n'aurait jamais dû tenter de l'exorciser. Il le saura assez dépend. Mais, du coup, le film, finalement, ne bifure que jamais de ce qu'il est. C'est-à-dire une sorte de romance... Romance horrifico... Néo-gothique puisque ça se passe pareil au XIXe siècle. Mais le côté phalaise... Le décor, à l'édition. Il y a un petit côté lovecraftien aussi. Oui. Il vit inénommable et s'évanouit. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a rien à l'écran. Le phare... Je ne vais pas raconter la fin, mais la fin, je trouve qu'elle est assez lovecraftienne. presque dans Dagone. C'est vrai que la fin... On va la dire. Non, non. Elle fonctionne. Elle ne peut fonctionner que si tu regardes le film. Bien sûr. Comme ça. Si on s'avance rapide. C'est ça. Oui. Non, il faut s'émerger. Donc, voilà. Ni la merde, ni le sable. Bon, tu parlais du mort-vivant avant et justement, on va en parler maintenant parce qu'effectivement, il y a des ponts entre les deux films qui sont évidents. à savoir que... Non, celui d'Avignon. Non, c'est n'importe quoi. À savoir que... C'est le même postulat. C'est le même postulat. C'est le même postulat. C'est juste, il y a un contexte historique différent. C'est ça. Et sinon, c'est le même postulat. Car il est deux ans plus tard, prend un peu aussi le même concept, c'est-à-dire un mort qui refuse finalement d'être mort. Oui. Là, on est aux États-Unis pendant la guerre du Vietnam. Oui. Un gamin comme tant d'autres qui meurt au combat et finalement qui revient aux États-Unis dans sa famille alors qu'il est mort. Là, c'est un petit peu plus exploit que Ni la mère, Ni le sable. Oui, parce que c'est Bob Clark et que juste l'année d'avant, si je ne me plante pas, il avait réalisé un film qui s'appelle Children's Play with Dating. Oui, qui est une comédie une parodie, une semi-parodie de La nuit et les morts-vivants. C'est ça. D'ailleurs, c'est les mêmes producteurs. C'est suite à ce film-là, suite au succès de ce film qui va pouvoir avoir du budget pour réaliser Le mort-vivant. Et c'est aussi le réalisateur des fameux Porky's. Oui. Ça, c'est dans les années 80, c'est après, oui. L'histoire de Bob Clark, quand même, c'est marrant, c'est qu'il n'est pas le seul. D'ailleurs, ça fait partie de ces réalisateurs qui commencent par tourner des films d'horreur pour se faire la main. C'est ça. Dans l'espoir, j'imagine, d'accéder à des blockbusters ou à des films plus importants. Ce qui s'est passé avec Bob Clark. Or, ce qui s'est passé, c'est que quand il est arrivé avec son film, le film qui a plus cartonné toute sa filmographie, qui est effectivement Porky's, qui est une comédie adolescente qui est dégénérée. C'est l'ancêtre d'American Pie. Exactement. Et il se trouve que quand il a commencé à accéder à ces films-là, il a fait des films. Ces films-là étaient nettement moins bons que tous ces films. parce qu'il a fait plein de petits films d'horreur qui sont tous très bien. C'est-à-dire qu'il a fait I shouldn't pay with the dead thing. Il a fait celui-là, le mort-vivant, qui est formidable. Il a fait Deranged, qui est un film incroyable, qui a été fait avant Massacre à la tronçonneuse et qui parle de la même histoire, donc de Ed Gein, le tueur en série. Il a fait un film formidable qui s'appelle Meurtre par décret, qui était un peu plus important quand même. Avec Frank Finlay. Avec Frank Finlay, qui a une histoire de Sherlock Holmes. D'accord ? Et qu'est-ce qu'il a fait ? Black Christmas, surtout. Et puis Black Christmas, qui est le film fondateur du slasher. Exactement. Et sur lequel John Carpenter a vraiment lorgné avant de faire Halloween. Et en fait, c'est un mec qui n'a fait que du film fondateur. Parce que Le Mort-Vivant, à ma connaissance, c'est le premier film d'horreur post-Vietnam de mort-vivre. C'est-à-dire ? Effectivement, la métaphore est un peu... Là, carrément. est évidente. Donc, on part évidemment de tous ces vétérans du Vietnam qui ont été largement rejetés par la société américaine à leur retour. Parce que c'était un peu les soldats des vaincus. Ah non, on est en 77, là, je crois. Non, non, on est en 74. 74, par exemple. La guerre du Vietnam n'est pas finie quand le film est en train d'être tourné. Donc, c'est un film complètement contemporain au conflit, en fait. Andy ! Andy ! Andy, mon petit garçon, tu es revenu ! Entre vite, mon fils. Je veux savoir si c'est vraiment toi. Mon fils ! Et donc, c'est pareil que le film dont on vient de parler avant ni à mer ni le sable, c'est-à-dire que c'est traité de façon réaliste. Il revient chez lui, il se comporte de façon étrange, mais pas trop. Il est un peu mutique, il ne parle pas trop, etc. Il n'a pas très bonne mine. Il n'a pas très bonne mine. Mais le problème, c'est que c'est un peu chiant parce qu'en fait, imagine que tu ne saches rien sur le film. Rien. Tu ne sais pas, en fait, que c'est un mort vivant. Et le problème, c'est que le titre français, ça perd, ça perd, ça te spoil, en fait, direct. Le titre spoil le film, mais si tu ne sais rien du film, le titre anglais, c'est Dead of Night. Je crois même qu'il y a un autre titre. Il y a encore un autre titre. Et quand tu ne sais pas, c'est dommage parce que c'est encore mieux, en fait. Parce que ce n'est pas dit, en fait, dès le départ. Parce qu'en plus, au début du film, il y a un morceau qui se passe au Vietnam. Et il meurt. Enfin, il meurt, mais ce n'est pas lui qu'on va mourir. C'est un peu flou. Son compatriate. Et après, c'est super progressif. C'est-à-dire qu'il se comporte bizarrement. C'est là où le film est super. C'est-à-dire qu'il commence à faire des trucs bizarres. Il tue le chien de la maison. Il se comporte de façon très froide avec ses parents, dont son père, qui est joué par un acteur formidable qui s'appelle John Marley, qui était le même acteur qu'on voit qui se réveille dans le lit avec une tête de cheval dans le parrain. C'est cet acteur-là qui a tourné dans 10 000 films. Et qui, lui, il y a quand même un côté psychologique qui est vachement bien dans la mesure où il y a une confrontation entre son père et sa mère, sachant qu'elle, elle est dingue de son fils et elle est prête à l'accepter, même sous forme de zombie, alors que le père, il aurait presque voulu qu'il meure au Vietnam, qu'il reste là-bas, sachant que lui, il avait fait la guerre d'avant. Donc, il a un côté très patriotique. Donc, il y a ce côté-là aussi dans le film qui était vachement bien. La destruction de la famille typique américaine. Exactement. Oui, qui était vachement présent dans les années 70. Complètement. Je voudrais savoir pourquoi rien ne va plus dans cette maison. Tout allait si bien l'autre jour, on était tous heureux et voilà que maintenant... Mais maintenant, rien. Bonjour. Andy, ça a l'air d'aller. Tu as dû passer une excellente nuit. Oui, très bonne. J'en suis heureuse. Je ne voudrais pas que John croit que je ne m'occupe pas de toi. John ? Ce soir, vous êtes censé sortir, non ? Oh, excuse-moi, c'était une surprise. Je lui ai vendu la mèche. Donc, c'est un film thématiquement qui est super intéressant et vraiment le fruit de son époque. Oui, qui est super riche et puis qui finit par vriller en film de zombies et harby et là, en l'occurrence, en film de vampires puisque pour continuer à être sous son meilleur jour, si je puis dire, il est obligé de se nourrir du sang. Donc, du coup, il va agir tel un vampire. Il se décompose petit à petit. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il a une paire de lunettes de soleil, en fait. C'est pour éviter d'être démasqué. Il commence à perdre un peu de fluide. Et il y a une super scène à la fin, on ne va pas détailler dans un drive-in. Ah oui, c'est une scène incroyable. Il fait peur. Et ce sont d'ailleurs les tout premiers effets de Tom Savigny. Tom Savigny qui n'a pas fait les effets mais qui était assistant. Il était assistant, c'est ça. C'était le stagiaire jeudot. D'accord. Et ce qui est drôle, c'est que, enfin ce qui est drôle, ce n'est pas drôle d'ailleurs, c'est que Tom Savigny lui-même est un... a commencé à faire du maquillage alors qu'il venait, lui, il était photographe sur le terrain à la guerre au Vietnam. Oui, tout à fait. Donc, il s'est inspiré de tous les cadavres qu'il a vus et photographiés pendant la guerre du Vietnam pour concevoir après lui tous les morts-vivants, les films de... De Romero. De zombie, notre surtout zombie de Romero Argento. Ça lui avait peut-être un vrai psychologique aussi. Et il l'explique d'ailleurs dans les interviews. Il dit, moi, j'ai toujours regretté qu'à l'écran, les morts ou même les morts-vivants ou les morts n'étaient jamais réalistes par rapport à moi. Ce que j'ai vu, c'était vraiment un mort à la guerre. Tu vois, il disait, il explique, quand il y a un cadavre par terre, il n'y a pas les yeux fermés ou ouverts. Et des fois, il y en a un qui a un oeil fermé et l'autre ouvert. Donc, il s'est inspiré de tout ça. Et je trouve que... Alors, je ne sais pas si lui a fait tout le maquillage et l'environnement. Oui, à quel point il a été influent. À quel point... C'est pour ça que le maquillage, progressivement, il devient mort, quoi. Et c'est assez réaliste, en fait, assez bizarre. Parce qu'il s'inspirait, je pense, de... Il y a même des petits vermisseaux à un moment donné. Oui, oui, c'est vrai. Il commence à le bouffer. Et d'ailleurs, on voit... On voit à un moment... C'est un plan très, très court. On voit le réalisateur, Bob Clark. C'est lui qui... Fait un caméo. Il fait un caméo. Il joue à un flic qui tire sur le mort-vivant vers la fin du film. À un moment, il tire dessus. Et un mec un peu rondouillard, c'est Bob Clark. D'accord. Donc, voilà. Bam, bam. Bob Clark. On va rester dans le zombie politique. Avec Prey, le zombie venu d'ailleurs. Norman. Là, c'est les trois films qui se ressemblent quand même. Oui, oui. C'est toujours des films de retour ou des films d'arrivée. Là, on est dans le... Donc, avant, on était dans le zombie zarbi vampiresque. Là, on est vraiment dans de l'ASF puisque, en fait, pour le coup, c'est vraiment le titre français qui nous met sur, d'une certaine façon, la mauvaise piste. Puisque le zombie venu d'ailleurs, bon, ça ne veut rien dire. Le titre est ridicule. Alors que le titre... C'est dans le cimetière d'à côté. Oui, c'est ça. De quel ailleurs parle-t-on ? Oui, c'est ça. Mais... Il faut rester mystérieux. En fait, là, c'est un extraterrestre. C'est un alien. Il faut à peu près deux secondes pour s'en rendre compte. Il suffit de voir le choix de la typo du film au début. Début générique. Pour voir que c'est une typo de type Terminator, très SF, en fait. le film date de la fin des années 70. Moi, j'y ai vu du pré-X-Tro. Oui, peut-être. Sachant que c'est... C'est un film anglais aussi. C'est un film anglais, oui. En fait, c'est un tout petit petit film d'exploitation réalisé par un réalisateur anglais qui s'appelle Norman J. Warren qui n'est pas un super bon réalisateur mais qui est arrivé dans le cinéma d'exploitation et d'horreur anglais après l'âge d'or du cinéma anglais, en fait. Il y a eu l'âge d'or. Après les Hammer. Après les Hammer, les Amicus, les Terrence Fischer, etc. Donc, il y a duré la fin des années 50, toutes les années 60, au début des années 70. Là, on est en 77. Pas de peau. Et lui arrive et il commence à faire des petits films d'horreur qui, d'ailleurs, sont presque, dont trois sont sortis directement, je dis ça parce que je les ai vus, directement dans les salles en double programme sur Paris. C'est des films qui, en France, sortaient en province voire en banlieue mais qui, sur Paris, sortaient en double programme au Brady. Donc, moi, j'ai vu « Les zombies venus d'ailleurs » au Brady. J'ai vu « La terreur des morts vivants » au Brady où il n'y a pas de morts vivants d'ailleurs. Ça s'appelle « Le terror » en anglais. Et le troisième a une grosse distribution qui s'appelait « Un séminoïde ». C'était un sous-alien en fait. Et il a fait ces trois et un autre encore mais qui n'est pas sorti en salle mais qui est sorti directement en VHS à l'époque et puis « New Year's Eve » je ne sais plus. Et en fait, c'est un petit c'est un petit faiseur que je me demande même s'il n'a pas fait du nudie dans les années 60. Si, il a commencé comme ça. En fait, il a commencé par son premier long métrage c'était un film de sexploitation qui était le premier sexploitation narratif anglais et il a failli en fait ne faire que ça par ailleurs. On lui a proposé un autre film derrière et lui, il n'a pas voulu. Il était intéressé par l'horreur. Donc, pour le coup, c'était un vrai fan de cinéma fantastique. Il avait vraiment envie de faire ça. Ce n'était pas un choix par défaut. Et grâce au cinéma d'horreur en fait, il a pu éviter de tomber dans la sexploitation et de ne faire que ça en fait. Anderson ! Anderson ! Oh Seigneur ! Tu as vu ce gars ? Quelle horreur ! Il ne me sort pas comme ça ! Alors ce qui est marrant, c'est que le film est de 77 et c'est le remake, littéralement, c'est le remake d'un drame anglais qui s'appelle Le Renard, qui est réalisé dix ans avant par Mark Riddle, film américain. Où il n'y a pas d'aliens. Il n'y a pas d'aliens, mais c'est pareil, c'est l'histoire, comme dans Les Zombies qui est venu d'ailleurs dans Prêt, le titre original du Normand J. Warren, c'est un couple de lesbiennes qui vivent dans une maison un peu isolée dans la campagne et qui un jour voient arriver un mec qu'elles vont recueillir et qui foutent le bordel dans leur couple. Et c'est exactement Le Renard de Mark Riddle, c'est-à-dire que c'est une couple de lesbiennes, un mec qui arrive, sauf que c'est ni un zombie et qui ne vient pas d'ailleurs. Et ça se passe en hiver en plus dans Le Renard, là ça se passe en été je crois. Mais là il y a un renard aussi dans le film. Exactement. Un renard qui pose vraiment problème d'ailleurs. Exactement, comme dans le film de Mark Riddle, voilà. Et c'est fou parce que Le Renard de Mark Riddle n'est pas… Non, c'est pas crédité et c'est pas un film… Alors je ne sais pas si Le Renard de Riddle est un film culte ou très connu à l'étranger, en France il est complètement oublié et c'est pareil quoi, c'est la même histoire. Et donc voilà, c'est aussi un drame intimiste. Les parties gores ou fantastiques sont très légères dans le film. C'est surtout la relation entre cette couple de lesbiennes et des trucs de jalousie… Il y a une des deux femmes du couple qui est très 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 jalouse et crispante. C'est le personnage que tu détestes dès son apparition à l'écran, qui est dans une sorte de caricature d'amoureuse complètement hystérique, possessive, ultra-violente, toujours dans la contradiction, c'est-à-dire qu'à la fois elle se revendique végétarienne en même temps, on dit que ce pauvre zombie venu d'ailleurs tue un renard qui a massacré son coulailler, alors que ce n'est même pas le renard, pauvre renard, ce n'est même pas lui qui a massacré son coulailler. Mon renard, on s'en l'a mis des chigains. Non mais bien sûr. Et c'est vrai que c'est un personnage qu'on déteste dès le début, mais ce qui est intéressant c'est que toujours chez Norman G. Warren, il y a cette idée d'ancrer le fantastique dans quelque chose de super quotidien, de morne, de grisâtre, on n'est pas du tout dans le gothique, toutes les racines du fantastique britannique, lui il s'en fiche un peu, il fait autre chose. Il faut dire que comme le disait Christophe, il a pris le train du fantastique britannique très tardivement. Son premier film c'était Esclaves de Satan, son premier film fantastique. Voilà, c'est le titre que je cherchais qui est sorti directement du programme, Satan Slave, Esclaves de Satan. Pour le coup, autant celui-ci payait un peu son tribut au fantastique britannique tel qu'on connaît et qu'on l'a aimé, autant les films suivants suivent vraiment leur propre voie. C'est ce qui fait que Normandy Warren est assez intéressant, puis avec des dispositifs toujours très minimaux, très peu de personnages. Dix jours de tournage. Oui, c'est tourné très rapidement, puis surtout l'accent mis entre les relations, entre les personnages. Et alors le tournage était dans une espèce de cottage, mais l'équipe vivait dans cette maison aussi, je crois. Je crois qu'il a tourné dix jours, mais que des week-ends. Si je me fie aux interviews, j'ai lu à gauche à droite. C'était vraiment un tout petit budget, je ne sais pas combien, mais très petit. Et il a fait ça à l'arrache et je pense que le film s'est vendu partout. À l'époque, les films d'exploitation se vendaient partout. Donc voilà, il n'a pas fait tant de films que ça derrière. Il n'a pas de gros filmaux. 8-9, quelque chose comme ça, un an pas plus, non ? Et il a eu un hommage tardif il y a un ou deux ans dans un festival fantastique, je ne sais plus lequel, en Angleterre ou aux Etats-Unis, avec une rétrospective de ses œuvres. Il est toujours, il est né en 40, je crois qu'il est né en 40-41. Donc voilà, il ne tourne plus, mais voilà. Souvenirs de salles de quartier. Des scènes un peu flippantes, comme cette partie de cache-cache. C'est très naïf, à un moment donné, il faut une partie de cache-cache et lui retrouve les filles qui se cachent grâce à leur odeur. Et comme dans le Morvillon de Bobcar, il y a un maquillage à la fin qui est très minimaliste, mais qui fonctionne. Oui, qui fonctionne bien. Il y a un grand moment psychotronique aussi, c'est une scène au ralenti quand il est sur le point de se noyer. Oui, avec les deux filles. Là, on a un ralenti qui dure à peu près, je ne sais pas, 5 minutes. Oui, exactement. C'est très très long, il y a une musique qui est absolument insupportable. Du coup, la scène est hyper étrange. Il n'y a que dans ce type de production désargentée, audacieuse, qu'on peut trouver ce type d'instants à la fois complètement hors propos et en même temps hyper immersifs. Les instants what the fuck du cinéma d'exploitation. C'est drôle parce qu'à l'époque, quand j'avais vu le film, où les autres geeks fantastiques qui voyaient le film, tout ce film était considéré comme une grosse merde. Et avec le recul, le temps passant, il y a ce côté-là qui revient, c'est-à-dire le côté bizarre. Vous avez mûri, Monsieur Le Maire. C'est ça ? Non, oui, peut-être, je ne sais pas. C'est vrai, le film avait été mal accueilli lors de sa sortie ? En France, oui. Tu regardes les critiques dans l'écran fantastique ou Mad Movie, ce n'est pas... Oui, mais parce que ce n'est pas un film purement d'exploitation. Si ce n'est pas... Tu as le film qui date de 1977-78, de l'autre côté de l'Atlantique, il y avait Halloween. C'est pour ça. On n'est pas du tout dans le même registre. Et puis techniquement, le film est assez faille. Oui, c'est un petit film. C'est un petit film techniquement parlant, mais avec des thématiques intéressantes, une atmosphère intéressante. Un côté un peu théorème de Pasolini. J'allais le dire. Oui ! Un côté un peu théorème avec ce mec qui débarque. Là, ce n'est pas une famille, mais c'est un couple, mais qui vient foutre le bordel. Et puis, c'est vrai qu'il a fait de la sexploitation, parce qu'il y a eu une longue séquence de coucheries entre les deux filles. Il y a toujours une scène de lesbianisme dans les films des années 70. Oui, mais là, on est en 77. Non, mais là, elle est chaude, la scène, quand même. Elle est chaude. Elle est chaude. D'accord. On va regarder le film. On va continuer avec trois films qui vont vous donner votre dose. Qui envoient du bois. Voilà, qui envoient du bois. Qui envoient du steak, plutôt. C'est ça. Qui vont envoyer de l'hémoglobine. Quoi qu'il y a du bois. Il y a de belles scènes de bois, B-O-I-S, dans l'Enfer des Zombies. Ça envoie du bois aussi. Ça envoie de l'écharpe dans l'œil. On voit du spoil. Attends, quand même. Ça envoie de l'écharpe dans l'œil. Je sens qu'on touche à quelque chose qui émeut Fausto. Qui émeut Christophe aussi. C'est un des plus grands films de zombies de l'histoire du cinéma zombie. J'étais là. J'étais là. J'étais là. Bien sûr. Non, mais bon. Là, on est vraiment dans le zombie, dans ce qu'il a de plus craspec. On y est vraiment de plein pied. Là, on est dans le bis italien. Celui qui tâche. Oui, on est dans le bis, mais pas que. Puisque comme d'habitude, il y a ce truc chez Fulci. C'est de savoir transcender ses petits budgets. Transcender des scripts qui ne lui étaient pas forcément destinés à l'origine. Puisque c'était un film qui devait être réalisé par Enzo Castellari. Donc grand réalisateur de cinéma d'action. Et qui n'était pas trop à l'aise avec le cinéma gore. Et qui a donc passé son tour. Et du coup, c'est Lucho Fulci qui a repris le bébé. Et qui en a fait ce sommet de cinéma d'horreur apocalyptique. Et qui du coup a fait aussi basculer sa carrière dans le versant gore. C'est-à-dire qu'avant ce film-là... Il faisait tout. Il faisait tout. Il y avait des séquences gore dans ses films. Mais ce n'étaient pas des films à proprement parler gore. C'est-à-dire qu'il y avait des séquences gore dans la longue lune d'exorcisme. Béatrice Tchenshi. Voilà, Béatrice Tchenshi. Certains westernitaires. Voilà, quatre de l'apocalypse. Il y avait ce sadisme. Il y avait cette ultra-violence. Mais en revanche, poussé à son paroxysme au point de devenir la marque de son style. C'est vraiment avec l'enfer des zombies que Lucho Fulci a opéré ce basculement. Un film tourné en grande partie aux Etats-Unis ? Ou parce que ça se passe en partie aux Etats-Unis ? Oui, parce qu'on part de New York et ensuite... On fait pas mal de périples. Oui. Mais le film a... Le film est étrange. Il y a pas mal de flashbacks. Il laisse ce côté aventure. Et puis surtout, ça revient aux sources tropicales du mythe des zombies. Le côté haïtien. Oui. Là, on y est vraiment avec des espèces de paysages totalement apocalyptiques. Au-delà du gore, il y a aussi chez Fulci, c'est un très grand concepteur d'atmosphère. Comme disait mon ami, mon regretté ami Pierre Patin, qui était le premier fan de Fulci en France, dans son fonds des zombiesine, c'est lui, je crois, qui a inventé l'expression, le poète du macabre. C'est totalement ça. Le poète du macabre qui donne en fait une vision, qui arrive à donner ce que peut être une vision de l'enfer. Il l'a confirmé avec son film, qui pour moi est encore mieux avec L'au-delà. Ah oui, L'au-delà, génial. L'au-delà qu'il l'a fait juste après, il me fera ailleurs, enfin deux ans après. Et là, c'est pareil, tu as une espèce de vision, ça pourrait être ça l'enfer en fait. Il y a ce côté-là, sur l'île, avec la dérubulation des zombies, des morts vivants. Parce qu'on commence sur une île envahie par des zombies et ces zombies vont s'exporter à New York. Ça, c'est la fin, oui. Mais ce qui est important aussi de préciser, c'est que le génie dans tout ça, c'est que c'est une production qui est donc totalement opportuniste, qui s'appelle donc Zombie 2 dans son titre original, donc Zombie Doué en italien. Parce que c'est un film qui capitalise sur le succès du zombie de George Romero, enfin Dawn of the Dead, qui était sorti sous le titre Zombie sans eux en Italie. Et c'était l'époque en fait où le cinéma bis italien, au lieu de capitaliser sur ses propres filons, au point de les étirer jusqu'à ce qu'ils cassent, commençait à se fixer en fait sur des gros succès du box-office US. Ils se nourrissaient du système américain. Voilà, comme ils ont fait avec le genre post-apo en pompant Mad Max et puis New York 97. Là, c'est effectivement Zombie de George Romero qui en plus a un lien très particulier avec l'Italie, puisque le film a été distribué et remonté et musicalisé par les Goblins et puis pour la prod et le montage avec Claudio Hidario Argento. Donc voilà, c'est un film qui est né d'une opportunité. C'était pas Fucci qui devait réaliser et au final ça donne un chef d'oeuvre. Qui sera le diavolo ? Lo sapremo presto. Coraggio, dammi una mano ! Fucci dit toujours dans ses interviews, il réfute le fait que ce film est un lien, même s'il y a un lien par le titre, puisque en Italie tu pouvais utiliser les titres comme ça, récupérer des titres. Les copyrights étaient très flottants. Voilà, ils s'envoilaient exactement. Et lui il dit mais c'est pas du tout, il a pas tort, c'est pas du tout la même atmosphère, c'est pas du tout les lieux. Il n'y a pas de rapport finalement. Non, à part le titre. Il y a plus de rapport avec le Vodou de Jacques Tourneur finalement, quelque part. Alors qu'il y a un film en noir et blanc des années 40, pas de gore, etc. Mais il y a quand même plus de rapport avec le Vodou de Tourneur qu'avec le zombie de Romero Argento. Et là du gore, il y en a un. Ouais. C'est quand même assez dégueulasse. Et puis les effets sont toujours incroyables aujourd'hui. Les effets de Gianni Toderossi. Parce que c'était pas du numérique, c'était du latex. C'est vraiment furieux. C'était pas World War Z, ton film préféré. C'est furieux. Et il y a ce truc à l'italienne qui fait que le cinéma, justement le cinéma populaire transalpin, marque sa différence avec le cinéma d'horreur américaine, c'est qu'il y a le vice en plus. Il y a quelque chose dans les scènes gores en fait, surtout chez Fucci mais chez d'autres réalisateurs aussi. C'est détail qui fait mouche. Il y a toujours vraiment le vice en plus. C'est-à-dire que vous allez voir une tête exploser ou quelqu'un se faire couper un membre. Il y aura toujours le plan en plus, le détail qui fait qu'on va basculer dans quelque chose de beaucoup plus tordu qu'une scène gore lambda qu'on pourrait voir dans une production américaine. En fait, c'est l'équivalent filmé des Fumetti. Oui, oui, bien sûr. Des bandes dessinées, gore et sexe italienne qu'il y avait à l'époque, enfin les années 70. Et lui, il les a visualisées à l'écran. Pas trop de sexe mais surtout au niveau gore. Et avec une séquence culte évidemment, une séquence de l'écharpe. Avec cette actrice Olga Carlatos. Olga Carlatos qui s'est fait crever un oeil par un zombie qui lui passe sa tête à travers une porte en bois. Il y a une écharpe qui dépasse et il tire sa tête vers l'écharpe et l'écharpe rentre dans l'oeil très lentement en gros plan. Et ce qui est drôle, c'est que quand, moi j'ai donc découvert le film au festival du Rex avant qu'il sorte en France en version coupée. Parce qu'il est quand même sorti un tiers des moins de 18 ans en salle en version coupée. Sans cette scène. Sans cette scène. où tout le monde se posait la question. C'est-à-dire qu'il disait, mais est-ce qu'il a utilisé un vrai cadavre ? Est-ce que c'est un vrai oeil ? Tout le monde était un peu excité là-dessus. Dont toi ? Evidemment, moi le premier. J'étais jeune, j'avais 45 ans. Et on se posait la question. Et pas qu'avec ce film, d'ailleurs avec l'au-delà pareil, avec la séquence de la Perceuse dans l'au-delà. C'était Frayeur ça. Non, Frayeur pardon, excuse-moi. Et on se posait des questions. On se disait, mais comment c'est fait ? C'est pas possible. Alors évidemment aujourd'hui, même si c'est super efficace, super bien fait, etc. Tu vois quand même. Tu le vois. Entre temps, on a appris à connaître le latex. Mais à l'époque, c'était incroyable. Bluffant. Ça faisait partie de toutes ces séquences. Des maquilleurs qui arrivaient dans les années 70-80, comme Exterminator, la séquence de décapitation d'Exterminator. Encore aujourd'hui, ce plan est incroyable. Encore aujourd'hui. Incroyable, mais tu vois que c'est de fousse tête. Mais à l'époque, tu disais, on ne peut pas faire ça dans un seul plan. C'est pas possible. Et là, pareil, les chartes, ou même les arrachages de peau. Mais ça, on l'avait déjà vu dans « Zombie » de Romero. C'était fasciné, quoi. Il y a aussi une autre scène. Scène du requin ? Oui. Très culte. C'est historiquement, je crois, la seule fois où un zombie affronte un requin. C'est ça. C'est parti. S'il y a pas de slows. Non ? Non ? Non ? Non ? Non ? Non ? Il y a un affrontement dangereux en tout cas, puisque le cascadeur qui incarnait le zombie est quand même chaud. Il a failli se faire bouffer par le requin. C'est une belle séquence d'ailleurs. C'est une drôle de séquence. Et puis le maquillage de Janet Rossi, parce qu'il y a quand même des maquilleurs derrière, qui après travaillera aussi sur tous les films de zombies italiens. Parce que finalement, à cause de l'enfer des zombies, les italiens se sont appropriés les zombies du coup. Ça a été réinventé par le zombie américain de Romero. Mais après, il y a eu toute une série d'autres films de zombies, dont la bonne partie est réalisée par Humberto Lenzi. Pas très bon d'ailleurs. C'est des films qui sont parfois plaisants, type l'avion de l'apocalypse, mais après les zombies apocalypse... Qui n'ont pas l'atmosphère, qui ne créent pas l'atmosphère comme dans l'enfer des zombies en fait. Avec la magnifique, évidemment, magnifique partition aussi. Parce qu'il y avait ça aussi de Fabio Fridzi, c'est ça ? Oui, bien sûr. Qui a fait aussi après les B.O. de tous les autres films d'horreur de Choufouchi, de zombies. Au-delà, à Fire. Et tout ça participe au mythe zombie doué. Et là, on est début des années 70, c'est... Non, 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 fin, fin des années 70. Ah, pardon, en plein âge d'or, enfin, du renouveau, du fantastique en Italie, enfin, dans cette période des années 70. Oui, ben, comme disait Fausto, c'est l'époque où les Italiens commencent à se réapproprier tous les succès américains du moment, le Mad Max au post-Nuke, aux films de zombies... C'est à cette époque que le cinéma italien est le deuxième exportateur mondial de cinéma. Oui, probablement, probablement, oui. Et c'est aussi les dernières années de l'âge d'or du cinéma italien. Parce qu'avant, il y avait l'âge d'or du cinéma italien, entre autres, évidemment, avec toutes les comédies italiennes qui ont perduré des années 50 à fin 70, milieu des années 70. Après, il y a eu le bis, donc avec tout ça, et après, ben... Et puis rien. Le dernier et le dernier genre, en fait, c'était le post-Nuke, le post-Apo. Oui, c'est ça. C'était vraiment le dernier genre du bis italien. Le zombie était juste avant, enfin, l'horreur était juste avant. Avant, il y a eu le giallo, le polar, encore avant, il y a eu le western spaghetti, encore avant, il y a eu le peplum. Mais le post-Nuke, c'est vraiment le genre qui a clôturé, en fait, l'âge d'or du cinéma populaire italien. Après, il y a eu des comédies produites pour les télés de Berlusconi. Après, il y a toujours eu des comédies, tu sais, il y a les fameux films panétonnes, comme ils appellent, les films qui sortent pour Noël chaque année. Enfin, ça a toujours été un pays de comédies, mais ce truc, c'est que les comédies, effectivement, sont descendues à un niveau assez radé, pas crête, ouais. Enfin bon, en même temps, il y avait des trucs qui étaient bien tendus aussi. Fucci a fait des toto, il a fait des comédies aussi. Même quand ils faisaient des films qui n'étaient pas à proprement parler des films d'horreur, comme « La guerre des gangs ». Oh putain, « La guerre des gangs », c'est bien. C'est un polar, en fait. C'est un film de mafia autour de contrebandiers, tout ça, etc. Mais le film est d'un gore échevelé, en fait. En fait, il est complètement rattrapé par ces démons du cinéma d'horreur. C'est-à-dire qu'il transforme, en fait, un polar, il le transforme en pur film d'horreur. En bain de sang sadique. Complètement, ouais. Il n'y a pas que lui qui faisait des bains de sang sadiques. Au début des années 80, enfin même mi-80, parce qu'on va parler, alors là, pour le coup, aussi, d'un film, l'un des films les plus cultes, des films gores les plus cultes des années 80, qui est « Reanimator » de Stuart Gordon. « Reanimator ? Moi, j'adore. » Bravo, ça sera la phrase de ce bistreau. Il ruminait ce truc, en fait, depuis tout à l'heure. C'est ça. Je vais te dire, ça ne vient même pas de « Reanimator », ça vient d'un autre film dont j'avais fait la clé dans Star Fox à l'époque. « Exterminator ? » Non. « Terminator ? » Non, un film qui s'appelait « Destructeur ». Ah merde, on a pris ce que tu me dis. Une série B complètement oubliée. Et j'avais fini la critique en disant « Destructeur », moi j'adore. Bravo, bravo. Alors, Stuart Gordon réalise en 1985 « Reanimator », un film tiré de Lovecraft. Inspiré un peu de loin. Inspiré de plusieurs nouvelles de Lovecraft. Oui, mais finalement, l'histoire de base est la même. C'est l'histoire d'un docteur un peu fou, une espèce de post-Franck Einstein, qui a décidé de trouver un remède contre la mort et de faire revivre les cadavres. D'où la présence de ce film dans notre bistro zombie. Mais zombie zarbi, effectivement, parce que c'est le point de départ à toute cette déviance gore et inventé par Stuart Gordon, mais aussi, surtout, par son producteur Brian Usdin, qui est vraiment à la base du projet. Qui est le dépositaire de la marque « Reanimator ». C'est ça. Parce que Stuart Gordon, lui, est une pièce rapportée pas tout à fait, puisqu'il était là depuis le début. Mais Stuart Gordon a plutôt un passé de théâtreux. À l'époque, il dirigeait la compagnie Organic Theater à Chicago. Qui porte bien son nom. Oui, tout à fait. Et qui était une compagnie qui avait un certain succès, d'ailleurs. C'était quelqu'un d'assez connu, d'assez reconnu. Stuart Gordon, quand Brian Usdin, il se rencontre, il s'apprécie et il lui propose de tourner « Reanimator ». Stuart Gordon n'avait jamais fait de film avant. Il avait fait un téléfilm, je crois, il me semble. Mais il passe vraiment au long-métrage avec cette toute petite série B d'horreur. Donc, c'est un classique maintenant. Mais à l'époque, c'est un tout petit budget. Oui, bien sûr. D'ailleurs, le film Brian Usdin et Stuart Gordon racontent dans une interview qu'il n'y a quasiment pas de plan d'extérieur à part ce qu'on appelle des establishing shots. C'est-à-dire un plan fixe, un peu comme les séries des années 80 où tu as juste le plan. Parce qu'à chaque fois qu'il voulait tourner l'extérieur, tu avais le producteur qui disait « Non, on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens ». Donc, finalement, il y a un petit côté pièce de théâtre dans « Reanimator ». C'est ce qu'on disait en préparant cette émission. Côté vaudeville-goire. Oui, tout à fait, parce que c'est réalisé par un metteur en scène de théâtre et que c'est un film principalement tourné en intérieur. Et c'est aussi monstrueusement gore et monstrueusement fun aussi. Oui, c'est un peu bien dit aussi. C'est une cote. Allez, venu, venu. Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend d'entrer comme ça ? Vous n'avez rien à faire ici, vous allez ruiner mon expérience. Et lâchez-moi ! Oh non. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. En fait, c'est l'équivalent filmé des spectacles du Grand Guignol qu'il y avait sur les grands boulevards à la fin du XIXe siècle. C'est vraiment ça. Et donc, oui, je peux raconter un souvenir aussi. Vas-y, écoute ! Cela dit, je pense savoir de quoi tu vas parler, du marché du film. C'est quelque chose qu'il en parle lui-même. C'est pour ça que je dis ça, parce que je crois qu'on a dû tous voir ou voir le collector, si j'ose dire, avec l'interview de Yuzna et Gordon qui se retrouvent quelques années après le film pour l'édition collector en DVD du film. Donc, on est en 2012. C'est ça, ou 2002, je ne sais plus. Non, c'était 2002, je pense que c'était. 2002, 2002. Charles Gordon venait de tourner d'Agonne. Et ce qui est drôle, c'est que, comme tu le disais, c'est une toute petite série B. Ils ne savaient pas du tout si ça allait marcher ou pas. Ils ont fait ça à l'arrache, etc. Et le film passe au marché du film en mai 1985. 1985, je crois. Et il y a une séance à minuit, aux stars, celles qui existent toujours. Et tu y étais ? Et tout le monde y était. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est drôle, c'est qu'il y avait eu un buzz sur le film. Il y a eu un petit buzz, je pense, qui est parti de l'AFM. Oui, tu sais, c'est parti d'où ? Parce qu'il n'y avait pas Internet ou réseaux sociaux à l'époque. Donc, comment ça... Je pense que c'est parti du marché du... Je pense que le film a dû passer à l'AFM. Et il a été montré avant Cannes ? Je pense... Je ne suis pas sûr. En tout cas, il y avait un buzz. Je ne sais pas pourquoi. Nous, dans Starfix, on avait dit à des films qu'il faut voir en marché, je crois. Et on avait fait une news sur le film. Mais le pitch, l'affiche... Ça fonctionnait aussi, méthode Corman, sur les affiches, les pitchs, les pavés de presse, etc. Peut-être qu'il y avait eu... Des gens, peut-être, l'avaient vu forcément. L'affiche avait un peu excité. Et c'était déjà vendu comme étant un truc super gore. Donc, il y avait une super excitation. Et le film passe à minuit au marché du film. Parce qu'il y avait des séances de minuit pour les films d'horreur, à l'époque, dont Brandon, etc. Et Vidae, même, trois ans avant. Et tout le monde voulait voir le film, en fait. Enfin, quand je dis tout le monde... Pas Télérama. Les gens de bon goût, tu veux dire. Tous les geeks. Tous les bisseux, les guides. Donc, en fait, il y a eu une séance de minuit, mais à 11h du soir, devant le star, il y avait plein de monde. Et tout le monde rentre dans la salle. Il y avait tous les gens de l'écran fantastique, tous les gens de Starfix, tous les gens de Mad Movie, enfin, ceux qui étaient venus à Cannes. Entre autres, plus tous les... Parce qu'à l'époque, tu rentrais au marché du film... C'était beaucoup plus facile. C'était beaucoup plus facile. Tu payais 80 balles. Tu pouvais voir tout ce que tu voulais. Et la salle était remplie de fantastique au film. Toutes les revues fantastiques d'Europe et du monde... Oui, bien sûr. Ah ben oui, il y avait... Évidemment, il y avait tous les geeks des autres pays, les bisseux des autres pays. Et ce qui est drôle, c'est qu'on est tous rentrés dans la salle du star, une heure avant, mais qui n'était même pas allumée. C'est-à-dire qu'elle était éteinte. On est rentrés dans le noir, à Tatillon. Parce que c'était ouvert. Mais je pense que le propriétaire de la salle jamais n'aurait pensé qu'on rentrera dans une salle éteinte. Donc tout le monde s'est installé. La salle remplie, la salle 1, la grande. Et à ce moment-là, le propriétaire de la salle arrive pour allumer la salle avec Charles Band. Parce que Charles Band était aussi... Producteur. Producteur du film. Avec Empire Pictures. Voilà. Donc il allume la salle. Et là, je me souviens toujours, parce que Charles Band, qui était de dos au public, qui était avec le productionnel, il allume. La salle s'éclaire. Charles Band se retourne. Et il a fait un bond en arrière. Il a fait... Il a mis la salle remplie. Et il a hurlé de rire. Il a dit, mais qu'est-ce que... Il n'en revenait pas. Et ce qui est drôle, c'est que... Alors la séance s'est déroulée, c'était une hystérie. On applaudissait, on rigolait, etc. Et ce qui est drôle, c'est que dans l'interview, effectivement, dont tu parles, c'est-à-dire les retrouvailles de Stuart Gordon et Brian Yuzna, Yuzna raconte qu'il était aussi à cette séance-là. Et que c'était, non seulement, son meilleur souvenir de projection du film, parce que c'était la première et devant un large public, et que l'accueil avait été incroyable. Et il a dit, c'est à partir de cette projection-là à Cannes, que nos vies... Il dit ça à Stuart Gordon, il dit, il te rend compte que c'est là que nos vies ont changé. C'est-à-dire que c'est là leur vue, c'est-à-dire que ça y est, c'était là, ils étaient catalogués réanimateurs, catalogués films d'horreur culte, et qu'ils ont pu, chacun, continuer à faire leur carrière comme réalisateurs, producteurs ou les deux. Parce que le film a été un énorme succès. Non seulement, il a bien marché en salle, dans un circuit limité, parce que ce n'était pas un blockbuster, mais il a quand même bien marché en salle. Mais bon, évidemment, Génération Vidéoclub, le film a été un raz-de-marée en VHS. Oui, c'est vrai que tous ces films-là, en fait, qui sortaient en salle en France, mais qui mettaient un peu de temps pour sortir, contrairement à aujourd'hui où tous les films sortent, qui sont sur la table de montage la veille de la sortie, là, des fois, tu voyais des films au marché, tu attendais plusieurs mois, voire des fois, voire tu ne les revoyais pas. Plusieurs années, tu ne les revoyais pas. Quatrième homme de Verhoeven, on a attendu 12 ans avant de voir en salle, alors qu'on l'avait découvert au marché. Et là, effectivement, ce sont des films qui marchetaient en salle ou qui marchaient bien, mais surtout qui cartonnaient en Vidéoclub, cartonnaient en VHS. Il y a toute une génération de ceux qui regardent le bistrot, d'ailleurs, qui ont découvert ces films-là en VHS. Oui, professeur ? C'est moi, Herbert West. À quoi pensez-vous ? Je vous écoute. Oui, vous ? Au début, Brand News 9, vous voulez en faire un téléfilm ou une mini-série ? Oui, c'est ça. Il y a eu quelque chose peut-être même d'une heure. En noir et blanc aussi. C'est ça, oui. En noir et blanc. Le premier code, c'était deux heures et demie. Ils n'étaient pas trop sûrs vers quel produit. Ils ont beaucoup cogité, mais par ailleurs, le film, on peut aussi quand même faire quelques critiques. Le film est très, très fun, drôle. Toute l'outrance du jeu, justement, des comédiens participent à... Quand tu as Jeffrey Combs qui joue Savonfou, qui est absolument génial. Tu veux dire Gibbonos ? C'est ça. Parce qu'il faut savoir que Jeffrey Combs est le sosie absolu de Gibbonos. De Gibbonos jeune. C'est hallucinant. Le film accuse quand même quelques longueurs. Il y a des moments où on sent que c'est un petit peu étiré. En fait, il y a des moments où on les sent au montage, producteur comme réalisateur comme monteur, on sent qu'ils ne savent pas trop comment manipuler ce truc. Et je pense que si Charles Bond a réagi comme ça et si Brian Yusna était hyper heureux... D'ailleurs, Stuart Gordon n'était pas à Cannes. Apparemment, c'est Yusna qui a appelé Stuart Gordon qui était resté aux Etats-Unis pour lui annoncer la bonne nouvelle. Je pense que s'ils étaient tous surpris, c'est parce qu'effectivement... Ils n'étaient pas trop sûrs de leur coup. Oui, ils ont tellement avancé de manière un peu... Pas hasardeuse, mais ils ont tâté avant de se fixer sur le film tel qu'on le connaît qu'ils ont été surpris face à un engouement aussi délirant. Notamment, il y a eu beaucoup de discussions entre eux sur la crédibilité de la fameuse tête coupée du docteur. C'est marrant parce qu'en revoyant le film, je me suis posé la question. C'est aberrant parce que... Parce qu'à un moment donné, c'est un docteur, je crois que c'est un collègue à West qui se fait couper la tête et qui continue à parler parce qu'il se fait réanimer. Il n'y a que la tête qui part. Donc Stuart Gordon et Brian Usdall disaient que ce n'est pas crédible. Donc à un moment donné, ils ont pensé à attacher des poumons sur la tête. Et comment est-ce qu'il peut parler ? Les poumons, les cordes vocales, etc. Après, ils se sont fait aller. C'est ça exactement. C'est vraiment rien à foutre. Ce qui est plutôt sympa. Finalement, c'est quasiment le personnage iconique de la série de Rianney Motar. Après, avec Jeffrey Combs. En fait, oui, la tête coupée, c'est le personnage principal. Il y a Jeffrey Combs, effectivement, Herbert West, mais la star, c'est vraiment elle. Tu es belle. C'est le personnage où Barbara Crampton se fait attacher à une table. C'est quand même complètement délirant. Encore une fois, on rejoint le grand guignol avec le mec qui porte sa propre tête coupée pour l'amener dans l'entrejambe de la nana pour lui faire un cunnilingus pendant qu'elle hurle. C'est tellement too much que tu dépasses le cadre du glauque pour arriver vers le... C'est hilarant, quoi. Et ça quand plus tard, ils remettent ça, mais c'est Brian Usna cette fois qu'il réalise et Pasteur Gordon. Parce que tu parles de grand guignol, là, on y est encore plus dans le 2. Là, c'est la fiancée de Renimateur. Là, on est carrément dans une espèce de... C'est plus foutraque. Un remake hommage de la fiancée de Frankenstein, finalement. Ah oui, complètement. C'est un moins bon réalisateur, Brian Usna. Il y a des concepts assez forts. Je crois que c'était la même année, par ailleurs, qu'il réalisait Society ou peut-être quelques mois avant. Il y a des effets qui annoncent la bizarrerie de Society dans Renimateur 2. Il l'a réalisé après ? Avant, tu veux dire ? Je crois que c'est après. Je crois que Society est son premier film. Oui, Society, c'est le premier film de Brian Usna. Mais cela dit, après, on retrouve dans les effets des choses assez comparables. On va dire que c'est un film qui est beaucoup plus... Le premier film de Stuart Gordon portait tous les stigmas de son passé théâtral. Là, pour le coup, il y a tout le côté un peu hommageux fanboy de Brian Usna. Le film est beaucoup plus baroque avec les éclairages qui sont vraiment hyper prononcés, très travaillés. L'hommage évident, c'est La fiancée de Frankenstein. Mais il refera un peu cet hommage mais peut-être un peu plus fin, un peu plus digéré avec Le retour des morts vivants 3 qui est pour moi un de ses meilleurs films. Mais là, on va dire que c'est une esquisse de fanboy, effectivement. Oui, c'est ça. Moi, je trouve le film très drôle aussi. Il est très inventif visuellement. Quand tu en as pour ton pognon, pour une petite série B comme ça, il y en a partout. C'est très inventif les effets gore. C'est les effets de KNB. Il y a plusieurs. Mais bon, après, c'est toujours les vrais stars. Gertzman, Nicotero et Berger. KNB aussi qui ont fait beaucoup d'effets pour les Freddy Krueger notamment. Oui, ils n'étaient pas sur le premier réanimateur. Là, ils arrivent sur le deuxième et c'est vrai que les effets qu'ils livrent sont... Il y a le côté un peu bigger and louder. Là, pour le coup, il y a beaucoup plus cette main avec l'œil enfin, il y a la tête du médecin avec les... avec un œil planté au milieu animé d'ailleurs du coup par un autre spécialiste dans les effets spéciaux qui s'appelle Dave Allen qui est spécialiste de pixelation image par image. Donc là, ils sont pleins. Il y a David Allen, Dave Allen, Screaming Matt George. Oui, bah oui. Qui, lui, avait travaillé sur Society. Absolument. Qui avait des effets pour le coup. Bah oui, complètement dingue. C'est le fameux effectant de toilette. Tous les femmes s'en souviennent, évidemment. Dr. West, what kind of problems did you have with Dr. Carl Hill? Dr. Hill and I had professional differences. It was nothing personal. I have been all through this. It's in the police records, which I'm certain you have access to. I understand that you have some radical ideas about the reanimation of dead tissue. when I was in medical school I might have had time to discuss the theory. I don't anymore. I suppose those poor souls out at the Sefton Ward are theory. I don't know what you're talking about. And I suppose you don't know anything about the missing body parts at the hospital. Missing body parts? No. Et là, c'est un festival de petits effets bras à bras qui est rattaché à quoi ? Je ne sais plus. Qui bouge en même temps que... C'est une expérience une expérimentation d'Ouest, d'Herbert West. Il met un bras avec un... Je ne sais plus quoi. Parce qu'en fait, il recompose parfois comme il fait avec un globe oculaire et puis des mains. Il recompose des espèces d'entités de manière indépendante avec des membres divers et variés. Pour le coup, le côté savant fou est poussé encore plus loin que dans le premier. C'est-à-dire qu'ils ont été dans le sens aussi du public parce que j'imagine que... Oui, oui. Ils ont eu des retours du public de fanboy qui disaient c'est trop génial la tête qui parle, la tête coupée et volent avec des ailes de jonction et ça. C'est marrant parce que le film du coup, on sent que c'est un film de la fin des années 80. C'est-à-dire qu'on sent que d'une certaine façon ce type de production-là, s'il peut les proposer, c'est parce qu'il arrive à la fin d'un cycle et que dans les années 90, ce ne sera plus la même chanson. C'est-à-dire que déjà le premier animateur en 85, c'est des films où le cinéma d'horreur a basculé dans un côté un peu plus post-moderne, un peu plus rigolard où finalement on pratique plus de combinaisons entre l'horreur et l'humour. Il y a quelque chose d'un peu plus festif. Il y a moins d'inquiétude comme pouvait emporter le cinéma américain d'horreur des années 70. C'est surtout qu'il s'adresse aussi maintenant aux adolescents. Exactement. Au lieu de s'adresser aux adultes comme le faisait l'exorciste ou l'emprise. Puis c'est aussi un cinéma de fan. Ça commence à être un cinéma de fan aussi. C'est-à-dire que les Sam Raimi, les Peter Jackson. Après, Stuart Gordon, c'est encore autre chose parce que lui, il n'a pas du tout le même parcours. Il n'est plus vieux. Mais après, il y a quand même les attentes du public qui sont celles d'une horreur qui est un peu plus pétillante, si je puis dire. On le voit avec l'évolution des Freddy Krueger par exemple. Il y a un pur film d'horreur dans le premier et qui dérive justement dans le grand guignol de plus en plus au fil des épisodes. Ça devient en fait le personnage de Freddy Krueger même après tout le cinéma d'horreur américain des années 80 finit par ce marketing guisé et puis les croque-mitaines qui étaient terrifiants deviennent des espèces d'icônes pop sympathiques. Comme les Jason où finalement les meurtres font rire plutôt qu'ils font peur. Exactement. Et là, pour le coup, après, dans Reanimateur, c'est dans l'ADN même du projet que d'être une comédie en fait. Donc, ce n'est pas comme s'ils avaient fait dévier ce qu'était le projet à l'origine. On va dire que le 2 renchérit et puis il avait une idée aussi qu'il n'a jamais pu tourner Stuart Gordon, c'est de faire un réanimateur à la Maison Blanche. Donc là aussi, il y avait encore cette idée de donner dans la comédie et d'y ajouter encore une couche. Je crois que l'idée c'était de faire revenir je crois que c'était Dick Cheney, c'est ça ? Faire revenir Dick Cheney qui était mort. Enfin bref, c'était bouche. C'était avant ou après ? Parce qu'il a fait quand même un autre réanimateur après. Oui, c'était bien après. Il a fait un troisième réanimateur dans les années 90. Alors ça, c'était Brian Usna mais Stuart Gordon voulait réaliser un réanimateur dans les années 2000. Ça devait s'appeler House of Reanimators. Donc, il y avait eu un flyer avec la Maison Blanche. C'est pour ça. Il y avait Herbert West, enfin Jeffrey Combs qui était au premier plan. Un peu une série qui peut ressembler à ça, c'est les Basket Case aussi. Complètement. Par les maquillages. Le 3 devient une espèce de Petio. Exactement. En fait, le réanimateur 2 me fait penser à la manière un peu dont les suites de Basket Case ont donné justement la surenchère, plus de maquillage. Mais qui n'est pas désagréable d'ailleurs. Ce n'est pas forcément péjoratif parce que ça donne quelque chose de très pop et surtout très inventif au niveau des créatures. En plus, on ne peut pas refaire l'original. Ça aurait été absurde d'essayer de retrouver parce que vu que le film original était une sorte d'heureux accident en fait, essaie de refaire la même chose dans un hôpital, dans un lieu clos. Ça aurait fait un mauvais remake. Tu me diras, c'est un labo parce qu'ils sont partis en Amérique du Sud, je crois bien. C'est ça. Déjà, c'est drôle. Où est-ce que je vais pouvoir continuer mes conneries en Amérique du Sud, bien sûr ? C'est ça. Et après, le 3, je crois qu'ils continuent ces conneries dans une prison. Oui, c'est ça. Ah, Human Sentipede ? Il y a quelque chose. En tout cas, le Human Sentipede 3 doit pas mal au Réanimateur 3. Je t'ai fait. Daniel ! Elle est vivante. Ils sont venus ! Maintenant ! Ha, ha, ha 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 ! Ha, ha ! Ha, ha, ha ! Ce qui est drôle, d'ailleurs, c'est qu'il s'est jamais mixé contre un mot à Franny contre Jason, je sais pas quoi, il y a jamais eu un Réanimateur. Un crossover, tu veux dire ? Ouais. Je me demande s'il n'y a pas eu un truc de prévu à un moment. Herbert West contre James West. Tu retrouves un peu, je trouve Herbert West dans, grâce à Jeffrey Combs, évidemment, dans Frighteners de Peter Jackson. Oui, c'est vrai. Une espèce d'agent du FBI totalement nazifié. Il est absolument génial dedans. Et tu y retrouves un petit peu du savon fou. Est-ce que c'était un petit clin d'œil de Peter Jackson à Réanimateur ? Je ne sais pas. Et la musique de Richard Bond, donc le frère de Charles Bond, qui parodie la musique de Psycho. Le psychose, le générique du début est très chouette d'ailleurs. Des dessins. Oui, c'est très, très beau. Ils sont fâchés d'ailleurs, Brian Usna et Charles Bond. C'est pour ça que... Surtout pour des histoires de pognon ? Oui, oui. Oui, parce que Charles Bond n'aurait pas donné assez d'argent en fait. Enfin, il n'aurait pas donné à Brian Usna ce qu'il lui devait sur le premier film. Il s'est fait couillonner. Voilà, donc il s'est embrouillé. En revanche, Stuart Gordon était lié sous contrat à Charles Bond donc malgré son amitié pour Brian Usna. Il a dû continuer. Je crois que le dernier film du contrat qu'il a dû honorer, il en a fait plusieurs parce qu'après, Réanimateur, il est parti à Los Angeles en fait, Stuart Gordon. Donc, lui, il est côte Est. Oui, oui. Chicago. Il est parti tourner un excellent film qui s'appelle From Beyond. Il a tourné Dolls. From Beyond. Et le dernier film qu'il a fait pour Charles Bond c'était Robojox qui est bien mieux que Pacific Rim et tout ça. Moi, je trouve qu'il est marrant ce film-là. Tu aimes les robots ? Oui. Tu aimes le jox ? Oui. Alors, c'est bon. Tu aimes un Robojox ? Genre Robojox ? Jaddox ? C'est pas mal. Donc, on imagine que... Je peux te le racheter. C'est gratuit. On imagine qu'avec l'argent que n'a pas donné Charles Bond à Brian Usna, il a dû produire 25 films. Vu les budgets des Charles Bond qui ont suivi et le destin d'Empire Pitcher. Le budget qui faisait comme ça ? C'est ça. Bon, écoutez, c'est sur ce beau réanimateur 2 que nous allons se quitter et on va retourner dans nos tombes. Enfin, on va revenir ailleurs ou on va retourner ailleurs. Bonne journée, messieurs. Bonne journée. Au revoir, Jean-François. Au revoir, François. Enfin, c'était là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada